Le Havam, fils de Shlomo Amélech, est appelé en Samarie parce que nombre des tribus, ou plutôt dix des tribus, se sont rassemblées là-bas dans une espèce de grand rendez-vous de manifestants. Il s'en avait assez des impôts et de l'imposition de Shlomo Amélech lors de la construction du temple, car ne croyez pas que cette construction se fit sans mal. Le peuple, la force ouvrière, la force laborieuse, les forces prolétariennes d'Israël eurent à subir cette imposition et ce labeur. Lorsque Havam se présente devant eux, là où les sages lui ont demandé de se présenter, afin d'essayer d'être à l'écoute du peuple, de ses désidératas, ou plutôt de ses doléances, l'oreille de Havam restera stérile parce qu'il écoutera non pas les sages, mais les princes consorts. En tout cas, de ce fait-là, et seulement de cette mauvaise écoute, de cette mauvaise entente, le schisme sera consumé. Et oui, bien avant la destruction du temple, la déchirure, la fracture, la brisure avaient entamé de la même manière que dans cette veille d'une femme où Nabuchad Netza attendra de monter à l'assaut du temple, l'Éternel lui apparaîtra et lui dira « Ne pense point, mon ami, que tu vas détruire mon temple et tu ne feras que brûler des pierres qui sont déjà consumées. » Le prophète Micah, au chapitre 6, nous dit « Est-ce qu'il vous semble bon simplement d'apporter vos libations, d'apporter vos sacrifices, d'apporter ses offrandes en pensant que l'Éternel se réjouira de ceux qui viennent offrir un sacrifice, alors qu'eux ne se sont point sacrifiés à leur peuple ? » Que dit Micah ? Allez voir, c'est dans ce livre où mon ami Rav Yaakov, mais moi aussi je vous le dis, il est dans notre sac, il nous accompagne sous notre table de chevet, il nous suit partout parce que nous sommes le peuple, les enfants du livre et de l'écrit, du dit et du non-dit. Et que ceci va nous accompagner envers et contre tous les aléas de l'histoire qui est la nôtre. Micah vient et nous dit au chapitre 6 « Je vais te dire ce qui est bien pour l'Éternel. Je vais même te dire ce que l'Éternel exige de toi. Ce qu'il exige de toi, c'est que ce que Réhavad n'a pas entendu, il n'a pas entendu la charité, la justice sociale, il n'a pas entendu l'amour, il n'a pas entendu le cri de ces enfants qui, lorsqu'ils se rassemblent, lorsqu'ils en appellent, lorsque le peuple, lorsque les masses se réveillent, il faut être à l'écoute de ce peuple, être à l'écoute de ce qu'ils demandent, lorsque ce sont des groupes, que l'Église, mon ami, lorsque ce sont des clans, bien sûr qu'ils sont inutiles, mais lorsque les masses sortent, lorsque le peuple descend dans la rue, il faut entendre et écouter, Réhavad s'est trompé, l'ensemble de nos prophètes, hier Miao, hier Christiel, j'en passe et des meilleurs, quel est leur message ? Avez-vous lu ? Avez-vous écouté ? Avez-vous inséré ? Avez-vous ingéré ce que ces prophètes disent ? La justice, la justice sociale pour le peuple d'Israël, Que m'importe tes offrandes, si vous n'êtes pas capables de vous aimer ? Que m'importe vos offrandes, s'il n'y a pas de parité dans le travail, s'il n'y a pas d'équité dans le salaire, que m'importe vos sacrifices et que m'importe vos prières, vous croyez que ça m'empêchera de vous trucider, de faire couler des rivières de sang dans Jérusalem, de détruire la maison que vous avez profanée, parce que vous avez profané l'essence de mon peuple, de ce qu'il doit être. Et je terminerai avec Élisha, encore une minute. Élisha, encore un qui se trouve non pas dans la Bible, parce que la Bible n'est pas le Bel, mais le Tanach, parce qu'il est Yoternoach. La Bible vient du grec Biblos, qui voudrait dire le livre, mais certains disent qu'il y aurait des occurrences baguiloniennes, les balbelles. Oui, oh, tu ne me feras pas perdre la tête. C'est grâce à ce Tanach, et non pas grâce à autre chose, messieurs, que nous sommes là, que nous affirmons ce que nous sommes. Aujourd'hui, on me demandait, est-ce que vous pouvez me prendre aux côtels, ou certains me demandent de les prendre auprès des tombeaux. Qu'il y avait-vous visité le berceau ? Et maintenant, c'est quoi le berceau d'Israël ? Le berceau d'Israël, si vous n'êtes pas venu, je vous y invite. C'est Élon et Mamre, là où j'habite. Quand je me lève le matin et que je me fais fenêtre, je vois Élon et Mamre, parce que la balle éternelle se révélera, parce que la balle éternelle établit son alliance, irréversible, ineffable et inexorable, que cette terre vous appartiendrait, et que de ce, cet homme, Abraham, naîtrait un peuple aussi nombreux que les sables des mers et les étoiles du ciel. Alors apprenez ce livre, qu'il ne vous lâche pas, ne cherchez pas les Olympes du Talmud et les Olympes des lois intissibles, quand le pied de la montagne nous est absolument inconnus, absolument inconnus. Nous sommes dans l'acculturation du peuple d'Israël. Édisha reçoit la choulamite, ou plutôt la choulamite reçoit Édisha et lui offre le jitte et le couvert. Et lorsque Gihazi, son écuyer, lui demande, enfin, prophète, ne faudrait-il pas faire une offrande à Madame pour son hospitalité ? Le prophète lui dit, mais bien sûr, mon ami, je le sais, et Gihazi de réitérer, mais elle n'a pas d'enfant. Je sais, je sais, cessez de m'apportuner. Alors Édisha se tourne vers Madame la choulamite et il lui dit, je voudrais te faire une offrande. « Prophète, tu sais ce que ça veut dire aimer ? » Vous savez ce que ça veut dire aimer ? On a donné un cours avec M. Jean-Nathalie Bon, avec mes amis Benaro, Chécline. Aimer, c'est me réjouir de ta joie et souffrir des souffrances. Alors le prophète lui dit, mais qui est-il celui dont tu jouis de ses joies et que tu souffres ses souffrances? Maintenant, la phrase que je vais dire, vous allez la graver. Et vous ne l'oubliez pas, car comme disait un chanteur bizarre, un homme averti en vaut deux, même une femme. La chounamite lui répond, Betor ami Ani Yoshavet Au sein de mon peuple je réside. Au sein de mon peuple. Et quand on réside au sein de son peuple, on ne peut pas faire de médisance. On ne peut pas ne pas se réjouir de ses joies et souffrir ses souffrances. Ça veut dire aimer. Par la haine gratuite, ça a été détruit. Vous croyez vraiment que parce qu'ils n'ont pas fait le Shabbat, ça a été détruit? Pas du tout. C'est parce qu'ils étaient incapables de se regarder l'un et l'autre, de s'entendre, de se comprendre, de s'écouter, de se voir, de se percevoir, de s'entrevoir. Jamais, au grand jamais, ils n'ont été capables de se donner la main pour pouvoir marcher ensemble, même quand on leur a expliqué que Yad, Béyad, c'était deux fois quatorze, vingt-huit, le Kohar, et qu'avant, les maîtres de la révolution bolchevique, on savait que l'union fait la force. Combien faudra-t-il hurler, crier? Vous savez que le Rambam n'a jamais parlé de Tzom et qu'il a dit qu'avant le Tzom, les gens sortaient manifester, Bézahaka au Bézahaka. Écoutez le peuple et ne soyons pas, nous, les maîtres d'enseignement, raves ou profs, à la queue le lieu de l'histoire, encore une fois. Ne soyons pas au devant de l'histoire. Vous savez, l'éternel ne nous demande simplement que d'accompagner l'histoire. Bonne route.